Philippe Faure craint un mouvement de panique. Doit-il ordonner l'évacuation des 6000 français qui restent à Tokyo ? Si j'attends que ça se passe, c'est pas 6000 français, c'est 6000 français plus 35 millions de tokyoïdes qui vont bouger. En quelque sorte, ma contrainte était d'avoir un temps d'avance. Pour comprendre la gravité de l'accident, l'ambassadeur et son équipe tentent de joindre l'autorité de sûreté nucléaire à Paris. C'est la plus haute autorité de l'État français en matière de risque atomique. Mais son président, André-Claude Lacoste, est difficilement joignable. Je ne me rappelais pas, on s'est quand même un peu énervé au bout d'un moment. J'ai rappelé, rappelé, on était tous en réunion de service, on a fini par le joindre, lequel s'est voulu rassurant. Donc, restez tranquilles, pas plus d'émotions que cela n'est nécessaires. Et surtout, ne me rappelez pas, ne me rappelez plus jamais. C'était assez stupéfiant. Enfin, il y a le feu chez vous, vous appelez les pompiers, les pompiers vous disent, écoutez, prenez un extincteur et oubliez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada